Comme tous les dimanches matin à la même heure, c'est A vos bouquins, une séquence au cours de laquelle on vous parle de bouquins en partenariat avec la bibliothèque de Farsienne. Alors ce n'est pas nécessairement des bouquins qui font l'actualité, on ne vous parle pas nécessairement des 607 bouquins qui sortent dans le cadre de la sortie littéraire sur la France. Non, on vous parle de livres que l'on trouve généralement dans nos bibliothèques. Ici à Farsienne, on trouve notamment le livre Rue du Casier de Marilyn Kint chez Tchoum Éditions. Alors c'est un livre un peu particulier, Anne, ce livre. C'est un livre particulier parce qu'il retrace vraiment l'histoire de la catastrophe du bois du casier. Donc ça s'est passé le 8 août 1956 à Marcinelle. Vu de l'intérieur et pas vu d'un point de vue journalistique, puisqu'on suit toute une famille d'immigrés italiens. À partir du moment de l'annonce de la catastrophe et du premier incendie jusqu'au dénouement affreux, on peut le dire, de cet accident qui a fait plus de 260 morts si je m'en souviens. 262 exactement. Oula ! Et parmi eux énormément d'Italiens. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce livre, c'est le fait qu'il y a eu énormément de solidarité familiale, de solidarité sociale par quartier entre tous les habitants pour arriver à rester debout, pour arriver à continuer d'avancer, à continuer à nourrir les enfants. Malgré l'angoisse, malgré le stress, malgré l'incertitude. Puisque pendant très longtemps, on n'a pas su quelles étaient vraiment les victimes et combien il y en avait exactement. C'est donc un livre à redécouvrir, rue du casier, de Marie-Linkeen, chez Chumédition. C'est un livre à mettre en phase évidemment avec la fermeture du Rotonde. Il y a 30 ans de cela, un événement bien sûr que l'on célèbre sur Farsienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !